Ensuite, je vais vous parler de la sécurité et de la prévention, car il est un fait que notre commune est traversée par des véhicules, par beaucoup trop de véhicules qui roulent beaucoup trop vite. Je crois que ça résume la même chose. On avait vu lors de la précédente réunion, je vous avais dit qu'il y avait à peu près 4 000, 4 500 véhicules qui traversent la commune quotidiennement. Et donc, la plupart ne sont pas Saint-Martinois, parce que la plupart sont des véhicules en transit. Il faut agir pour que ces véhicules traversent notre commune à des vitesses raisonnables, qu'ils fassent preuve de civisme et qu'ils nous respectent, nous, habitants. Par la mise en place d'outils pour assurer la sécurité routière, les radars prédagogiques qui ont prouvé leur efficacité, la signalisation des zones à risque, et j'ajouterai aussi une barrière psychologique qui est la matérialisation des entrées de communes. Ça peut être très bien par une bande rugueuse, mais voilà, que les gens savent que, voilà, à partir de maintenant, on est dans la commune, on roule à 50, on roule à 30 dans la zone vive. Donc sécuriser aussi la traversée des chaussées aux heures d'entrée et de sortie d'école. Parce que la civisme est poussée par les autominionistes à un point qu'aux heures de sortie et d'entrée d'école, j'ai vu des mamans, c'est souvent des mamans qui amènent les enfants à l'école, j'ai vu des mamans qui étaient obligées d'attendre deux, trois minutes, et bien que quelqu'un, qu'une voiture, quelqu'un qui est en retard pour les travailler, daigne bien s'arrêter pour laisser passer. Et je trouve ça intolérable. Donc ma solution serait simplement de mettre quelqu'un, en gilet jaune, la photo illustre très bien, qui favorise la traversée de chaussées. Pas uniquement pour les écolines, je pense aussi ceux qui se gardent sur la place et qui traversent pour aller chercher le pain, bon chez Sophie pour acheter le journal, voilà. Tous ces gens-là, ils ont besoin de traverser et il n'y a pas de raison qu'ils attendent la suivi rigoureux de la réfection des routes communales, avec la communauté des élégorations. Donc ça, c'est plus sur la voirie. Et le développement d'actions de prévention, donc que tout ça auprès des jeunes, auprès des très jeunes. Donc auprès des jeunes, c'est parce que, eux, ils sont déjà, pour la plupart, les écolinateurs de deux roues, donc déjà usagers de la route. Et les petits, qui sont déjà usagers de la route, puisqu'ils sont piétons ou en vélo. Et ensuite, donc développement d'actions de prévention, c'est de proposer des formations en premier secours. Donc là, ça fait partie de la prévention. On a des fibrillateurs qui, alors aussi faut-il savoir s'en servir. Je pense qu'une formation, une démonstration, ça ne serait pas du luxe. Les assistantes maternelles ont maintenant dans leur cursus une formation en précieux secours. On pourrait généraliser ça à l'ensemble de la population. Quand on sait que, en cas de malaise cardiaque, par exemple, ou de la baissée, les premières minutes sont les plus importantes. D'accord ? Et ensuite, quelque chose qui est complètement à part, c'est le plan communal de sauvegarde, qui est la déclinaison au niveau communal, du plan sec, donc qui prévoit une conduite à tenir et des actes réflexes à avoir en cas de catastrophe, que ce soit naturelle ou technologique. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.